Puis-je mettre des jupes ou des robes si j'ai les jambes arquées ? Ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleur âge. C'est une question que Josette m'a posée, une parmi vous, une beauté rayonnante. Et donc on va répondre à cette question de savoir si effectivement lorsque vous avez des jambes un petit peu arquées, si c'est quelque chose de valable de mettre des jupes ou des robes. Alors la réponse est évidemment oui. Seulement vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle jupes ou n'importe quelle robe. Par exemple, ce type de jupe n'est vraiment pas recommandé. Pourquoi ? Parce que plus le bas de la jupe est étroit en bas, plus évidemment ça va mettre en valeur les jambes. Et donc on va voir ce phénomène d'arrondissement. Et là c'est encore plus accentué parce que vous avez cette ligne verticale qui va contrecarrer l'arrondi un petit peu des jambes. Donc non pour ce genre de jupe, mais par contre oui pour ce genre de jupe. Vous allez justement avoir de l'ampleur et du mouvement. Et donc la forme de la jambe va un peu se perdre au niveau de l'ampleur de cette jupe. Ensuite il vous faut aussi regarder la longueur de la jupe. Parce qu'une jupe ou une robe qui va être trop longue, ça va vous couper la jambe au niveau des mollets qui sont justement la partie la plus arquée. Et donc ce n'est pas très heureux. Donc en général il vaut mieux justement des jupes qui vont tomber juste sous le genou. C'est en général cette longueur là qui est la plus flatteuse. Et puis évidemment, je parle de jupe, mais des robes aussi qui vont avoir une certaine ampleur comme ça seront flatteuses. Quant aux pantalons, évidemment plus le pantalon est ample, plus le pantalon a une fluidité, un mouvement, plus la jambe sera camouflée dessus. Et à contrario, il y a vraiment un type de pantalon que je vous déconseille de porter, ce dont des slims, puisque là évidemment aucune chance de camoufler le côté arqué de la jambe. Et d'autant plus si ce sont des textures comme ça irisées, brillantes ou des imprimées, puisque là vous allez véritablement attirer l'œil sur cette partie de votre corps. Pensez aussi que si vous devez faire des photos, si vous devez faire une présentation, donc si vous êtes dans une posture debout pendant un certain temps, essayez de prendre une posture un petit peu asymétrique comme ça, ou de vous déhancher. Mais en tout cas, pas de rester droite, parce que là évidemment vous allez accentuer optiquement je dirais le côté arqué de vos jambes. Voilà, Josette et toutes les autres, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc oui, vous pouvez porter des jupes et des robes à partir du moment où elles ont une certaine ampleur et où la longueur est bien étudiée. Et au contraire, je vous y encourage, puisque vous savez que les robes sont plus confortables, plus flatteuses, plus féminines, plus simples et que ce sont des meuses de la garde-robe. Vous pouvez d'ailleurs écouter la vidéo qui traite des avantages de la robe à cet effet. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous connaissez des femmes autour de vous qui pourraient bénéficier de ces conseils-là. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous l'avez apprécié en mettant un gros pouce dessous. A très vite !